Musique Il se passe plein de choses dans ce salon de l'agriculture. Nous recevons dans le studio le ministre de l'agriculture. Bonjour monsieur le ministre. Je vous retenais vous. Bonjour, quelle joie de vous accueillir sur notre plateau. C'est une surprise. Bonjour. Vous êtes un peu chez vous au salon de l'agriculture. Vous passez combien de temps au salon de l'agriculture ? En ce moment, beaucoup de temps, le matin, le midi et le soir. Ça va, le foie. Il est solide. J'étais quand même entraîné depuis très longtemps. J'ai quelques années d'expérience de tout ça. On a remarqué que ces derniers temps, vous êtes quelqu'un de solide quand même. Parce que pour affronter une crise comme celle qui agite les esprits, je veux dire, il faut avoir les nerfs assez solides. Il y a une bonne nouvelle, ça va faire plaisir à Thierry, c'est que jamais les bouchers en France ne se sont aussi bien portés depuis cette crise du cheval. Je vais vous dire quand même, faire passer du cheval pour du bœuf, il faut déjà être fort. Vous ne le faites pas vous les deux. Il faut déjà être fort. Il faut déjà être fort parce que moi, je suis un agriculteur, je vais vous dire corps à un coup, de Moyen-Âge un petit peu, mais chez nous, quand on mange une côte de bœuf, c'est vraiment une côte de bœuf. Il n'y a pas de bœuf sur la côte de bœuf, c'est dans les plats cuisinés. Il n'y a aucun problème, vous la voyez entière, c'est évidemment dans les plats cuisinés. Cela dit, plus ça va et plus on s'aperçoit qu'il y a des petits scandales alimentaires. Mais c'est bien, ça se sait, mais maintenant on dit qu'il va y avoir dans le poisson. C'est quelque chose qui vous inquiète ? Oui, qui m'inquiète. Je préférais qu'il n'y ait pas de scandales du tout, ça c'est certain. Je préférais qu'il n'y ait pas de tricheurs. Je préférais que tous les consommateurs soient parfaitement conscients qu'on a des produits, quand on les achète avec des étiquettes, qui sont conformes. Et en même temps, je sais que dans l'économie, mais même la nature humaine n'est pas toujours si facile et qu'il y a toujours des gens qui veulent contourner. Alors pour le profit, pour la cupidité, pour d'autres raisons. Mais en tout cas, il faut donc être vigilant. Chaque crise doit être l'occasion de tirer des enseignements. C'est surtout ça qui est important. C'est-à-dire qu'on va renforcer ce qui semble être nécessaire pour éviter que ça recommence. Premier point, favoriser partout ce qu'on appelle la viande bovine froide. Française, c'est-à-dire tracer nous-mêmes et donner aux consommateurs et le rassurer sur l'origine des produits. Puis deuxièmement, à l'échelle européenne, se battent aussi pour que l'étiquetage à l'échelle européenne change et puisse évoluer. Voilà, donc de cette crise, il faut toujours chercher à sortir par le haut et à faire en sorte qu'on progresse de manière collective. La crise de l'ESB avait permis de mettre en place une traçabilité pour la viande fraîche qui fait qu'aujourd'hui, une côte de bœuf est une côte de bœuf. Chez Boucher, même une côte, on peut savoir d'où elle vient, de quelle bête et quelle veur. Voilà, c'est ça, il faut progresser, continuer de progresser. Nous sommes toujours avec Karine Le Marchand, on est là avec le ministre de l'Agriculture, avec Thierry Olive. Il faut qu'il fasse quelque chose pour le célibat des agriculteurs, notre ministre. C'est vrai que c'est un vrai problème, le célibat des agriculteurs. J'avais d'abord peut-être une question, monsieur le ministre. C'est vrai qu'on voit l'engouement des Français pour leur salon de l'agriculture, pour leur agriculture. Et on ne cesse de nous dire que l'agriculture française est menacée. Au fond, on a l'impression que c'est une contradiction. Oui, mais je crois qu'il y a beaucoup de contradictions dans la représentation qu'ont les Français de l'agriculture. Il y a à la fois ce qui est de l'histoire, et du côté isolé des agriculteurs, du rapport entre le passé et la modernité. Tout à l'heure, vous évoquiez moi de mon temps. Mais de mon temps, vous êtes dans le temps. La preuve, c'est que vous êtes passé à la télé, et que vous avez maintenant une célébrité qui fait que même... Il a trouvé une épouse, surtout. Et qui a trouvé une épouse, et que même le ministre de l'agriculture est jaloux. Donc, il y a des choses qui avancent. Ah, mais faites-le, vous vous inscrire dans l'amour, dans le frère, si vous voulez. Absolument. Il est beau, il est riche, il n'a pas besoin de nous. Il est riche, je ne sais pas, mais il est pas mal. Alors, je continue, donc, là-dessus. Et puis, vous me parlez du célibat. C'est la langue de bois des politiques. Le ministre de l'agriculture a suffisamment de sujets à traiter. Mais il n'a pas d'alliance, vous voyez ? Pour qu'il puisse déléguer de temps en temps un certain nombre de problèmes. Et là, je suis très... Vous déléguez l'amour ou vous déléguez... Je délègue l'amour. Qui est responsable de l'amour au gouvernement ? C'est pas une compétence, c'est une compétence partagée. Il n'y a pas un seul responsable, heureusement d'ailleurs. Vive le don d'orgasme. Vous délègue l'amour, ben quoi ? Ouais, c'est bien. Mais non, mais c'est une... Vous regardez l'amour et dans le pré ? Vous avez regardé ? Très peu, mais j'ai regardé. Je me suis... J'ai fait attention à bien regarder. Je n'avais pas tout regardé, mais j'ai regardé un certain nombre d'épisodes. Parce que cet après-midi, j'aurais l'occasion de remettre le mérite agricole. Et donc, il fallait que je sois capable de parler de l'amour et dans le pré. C'est la plus belle décoration. Ah bah oui ! Un poireau, c'est pas tout. Michel Serrault m'avait expliqué que c'était la plus belle décoration. D'abord parce qu'au moins, vous n'avez pas fait de mal à la nature. Et même, vous avez fait du bien. Après, vous avez trouvé... Karine n'a apporté que de bonheur. Oui. Aussi de la gaieté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de gaieté. Surtout à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe de bien à la télé ? Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Même dans le monde. Même dans le monde, on dit que c'est le chômage. Nous, dans la Manche, j'ai encore appris la semaine dernière, deux agriculteurs qui étaient tués par le propriétaire de terrain. Oui, mais ça, c'est des affaires bizarres. Et puis le chômage, tout le monde. Eh bien, le si peu que les gens, ils ont vu l'émission L'amour dans le pré. Ça apportait du bonheur, de la joie et de la gaieté. Et l'agriculture, c'est pas... Nous, quand on plante une petite graine, eh bien... Elle pousse. Voilà. Ça va devenir ça, le théorique. C'est du naturel. Là, on refera une autre émission. Oui. Nous avons un ministre avec nous. C'est du naturel. On va faire un autre genre d'émission. Parce que vous, vous avez beaucoup tâté le terrain, si je puis dire, avant de faire votre choix. Oui, mais j'ai un mot touché. Ah, voilà. C'est un homme de l'agriculture. On va remercier. J'imagine que le ministre de la Culture doit aller faire le tour. Vous avez dit la culture. L'agriculture. L'agriculture, pardon. Il y a une grande partie culturelle dans l'agriculture. D'ailleurs, ce soir, on fera un poteau feu pour faire un grand repas, sur l'idée du repas. Et j'essaierai de faire une référence à Rabelais. Parce que je pense que la France a besoin de parler aussi de Rabelais et du repas. Et c'est la raison pour laquelle on est tous très attachés à notre agriculture. Et à vraiment ce qui fait la saveur de la table en France. En tout cas, merci, monsieur le ministre. Et courage. Merci à vous. Merci, le Salon d'agriculture, c'est du poteau feu. Oui, poteau feu parti pour tout le monde. Génial. Vous mêlez. Merci, le Salon d'agriculture. Merci, le Salon d'agriculture. Merci, le Salon d'agriculture.